C'était la première fois que j'avais le contact physique avec lui, et il en avait fait tout un petit scénario, disant satisfait, satisfait, et de quoi l'on, de ce que l'Amérique, l'Angleterre, enfin, veulent bien appeler la France par son nom. Il avait ajouté, vous ne voudriez tout de même pas qu'on illumine. Alors ça a été très drôle. Ça avait été mon premier contact, alors que dans l'ensemble, les atomes crochus, évidemment, étaient plutôt rares. Est-ce vrai que c'est le général de Gaulle qui vous a demandé de fonder un grand journal ? On me confiait la tâche de créer un journal de préférence. C'était ce qu'avait dit, paraît-il, le général de Gaulle. Un grand journal. L'objectif premier, c'était donc avant tout de faire un journal indépendant. La liberté de la presse, est-ce qu'elle n'existe pas ? Presque toute la presse m'est hostile, et je n'en empêche pas. Le chef de la France libre est le journaliste franc-tireur. Le fondateur de la Vème République est le fondateur du journal Le Monde. Le pouvoir présidentiel est le quatrième pouvoir. Entre 1945 et 1969, Charles de Gaulle et Sirius vont se livrer un duel permanent. De Gaulle, c'était ce général de brigade entré de son vivant dans l'histoire. Sirius, c'était le pseudonyme d'Hubert Boeve-Merry, le tout-puissant patron du monde, le quotidien des élites. Vous n'êtes pas gaulliste ? Je n'ai jamais été gaulliste, même pendant la guerre. Chaque jour, en début d'après-midi, les ministres, les députés, les patrons, les professeurs et les étudiants ouvraient les pages du Grand Journal du Soir pour s'informer et comprendre le monde. En une dizaine d'années, Sirius en avait fait le brévière de la classe politique. En ce temps-là, un temps où la télévision diffusait en noir et blanc, un éditorial du monde possédait bien plus d'impact qu'un journal télévisé. Le quotidien incarnait l'indépendance farouche de la presse, celle qui introduit le juste et nécessaire équilibre entre les pouvoirs. On a parlé de pouvoirs personnels. Qui n'a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthènes ? Le général supportait très mal les critiques de Sirius. Et Sirius n'appréciait pas l'exercice solitaire du pouvoir du général. D'où leur face-à-face sans concession. Un combat âpre entre celui qui décide et celui qui analyse. Celui qui agit et celui qui juge. Qu'est-ce qui était le plus marquant ? Qu'il m'ait dit sans moi, aujourd'hui vous seriez pendu ? C'est quand même des choses intéressantes. Oui, c'était plein d'intérêt. Ou quant à propos de la Constitution, c'est peut-être ça qui m'a le plus frappé. Parce que je trouvais ça avait un accent tellement gaullien. Ce jour-là, j'ai su que vous n'étiez pas déniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada